Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez demandé beaucoup pour ceux et celles qui me suivent sur Insta. On va parler chaton, mon sujet de conversation préféré depuis 15 jours car comme vous le savez, encore une fois, si vous me suivez sur Instagram et d'ailleurs si vous ne me suivez pas, je vous invite tout de suite maintenant à me rejoindre sur Instagram mon Instagram c'est Aurélie Malo et pour ceux et celles qui me suivent, vous le savez, depuis 15 jours nous avons ouvert de nouveau la nursery et nous avons trois petits chatons que nous sommes en train de sevrer j'ai eu énormément de questions sur d'une, les chatons, pourquoi, comment est-ce qu'ils sont là s'ils avaient trouvé des familles et de, comment sevrer des chatons j'ai reçu pas mal de photos accompagnées de messages de vous me disant que vous aviez trouvé des petits chatons et que vous souhaitez, comme nous, tenter de les sevrer et de les faire grandir pour qu'ils puissent trouver une famille et avoir une vie convenable donc pour faire simple, nous, les trois petits chatons qu'on a, c'est un peu la même histoire que Cookie enfin c'est pas un peu, c'est carrément la même histoire que Cookie l'année dernière donc je vous mets le lien de la vidéo par ici si vous voulez aller jeter un petit coup d'oeil mais je vous en avais déjà parlé donc ce sont trois petits chatons d'une mère sauvage cette maman sauvage habite dans une grange qui est en face de chez ma maman cette grange appartient à un papy sauf que le papy n'est jamais, 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 jamais là et les chatons squattent dans sa grange si vous voulez mais sauf qu'il y a exactement trois chattes et un chat donc ça prolifère, ça fait des petits, ça fait des petits et c'est pour ça que depuis deux ans, on enlève les chatons pour éviter que ça prolifère en face de chez mes parents tout simplement parce que sinon ça deviendrait assez compliqué et chose qu'on n'avait pas faite l'année dernière donc on avait enlevé les bébés, on en avait eu jusqu'à neuf donc c'est quand même énorme, autant vous le dire sachant qu'il y en a deux qu'on n'a pas réussi à sauver et qui sont morts très peu de temps après parce que c'est vrai que les bébés chatons, c'est très 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 fragile il faut vraiment s'en occuper avec précaution si je peux dire ça comme ça mais en tout cas, il y en a neuf qu'on a réussi à sauver et auxquels on a réussi à trouver des familles donc ça c'était vraiment la cerise sur le gâteau quand on était trop contents d'y arriver et donc là, cette année, rebelote, il y a encore des petits donc on en a déjà récupéré trois et il me semble qu'il y en a encore trois voire quatre autres dans la grange donc je pense qu'on va les récupérer ils seront en semi-parcours de sevrage donc ce sera sûrement plus évident pour nous et pour vous expliquer, donc ceux-là, on les a récupérés effectivement, on finit le sevrage donc c'est des chatons qu'on biberonne on le fait en famille, mon mari s'y colle de manière que vous avez bien vu sur Instagram souvent je fais des petits insta stories comme ça où je vous montre un petit peu l'évolution Laura, Maëlle, bien sûr, elles adorent ça alors oui, pour les enfants, c'est très 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 frustrant de donner ces chats en fin de compte de les donner à des familles quand on les élève comme ça mais nous, c'est ce qu'on explique aux filles on ne peut pas garder 10 chats par an enfin, c'est juste pas possible quoi l'idée était donc de leur trouver une famille donc j'ai effectivement fait des insta stories et je vous les ai présentées un petit peu et via les réseaux sociaux, encore une fois nous avons trouvé des familles donc nous faisons bien sûr très attention à qui nous les donnons en deux jours, nous avons trouvé des familles dont deux personnes que je connais donc il y a le petit Marius qui part avec Emma Emma qui a adopté Marley l'année dernière donc elle voulait un autre chaton ça faisait... depuis qu'elle a Marley, de toute manière elle me parle qu'elle voulait un autre chaton donc là, c'était l'occasion et il y a également Marjolaine du blog Marjoli Maman qui adopte un chai que je connais depuis quasiment plus de 3 ans et que j'aime beaucoup et voilà, à qui je donne toute ma confiance sans soucis donc Marjol et sa petite famille adoptent Fuji qui était à la base quand on a eu le petit Daryl et il y a également Sibeline qui adopte la petite Molly donc qui est la petite chatte grise qu'on avait prénommée nos plumes à la base et Sibeline, bah voilà, c'est l'exemple parfait Sibeline, je veux dire, je la connaissais pas elle m'a envoyé un message hyper mignon elle a déjà un chat, elle et je crois que sa maman est un petit peu jalouse elle voulait aussi avoir son petit chat à elle parce qu'elle a trop peur qu'elle lui pique son chat, je crois et donc elle voulait lui faire plaisir et lui offrir en fin de compte ce chat-là ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'elle vient d'Orléans donc voilà, elle va venir en Mandaise pour chercher le chat donc elle m'a dit, moi je préfère faire de la route et être sûre d'adopter un chat dans une famille où les chats vont être bien entretenus, bien éduqués plutôt que de les adopter un petit peu n'importe où donc c'est un petit peu ce qui m'a plu aussi quand elle m'a proposé d'adopter Molly après je vous avouerai que les choix oui on regarde bien sûr les familles mais on fait la plupart du temps et c'était comme l'année dernière aux personnes qui se proposent en premier, en fin de compte tout simplement et là au contraire, dans l'année dernière on ne voulait pas vendre les chats parce que ce n'est pas du tout dans notre intérêt et pourtant croyez-moi, l'éducation et c'est ce que je dis souvent quand vous m'envoyez des messages sur Instagram quand vous récupérez des chatons l'éducation et le suffrage, ce sont des frais parce que le lait maternisé pour chatons, ça coûte cher la grande boîte comme ça de 400 grammes il faut compter 25 euros, entre 20 et 25 euros la petite de 200 grammes, il faut compter une quinzaine d'euros donc voilà, c'est quand même des petits frais et puis il faut s'en occuper nous ils ont une grande cage mais je la change tous les jours voire tous les deux jours selon l'état de cradocité de leur petite maison sachant que depuis trois jours on a commencé à les habituer à la litière donc je vous avouerai qu'il y a encore des loupés qui ne vont pas vraiment dedans tout le temps mais en tout cas, un peu comme les autres on commence à les habituer très jeunes cette année, encore une fois, on ne voulait absolument pas vendre les chatons nous, on ne cherche vraiment pas à faire un business derrière tout ça donc l'année dernière, on avait donné les 9 chatons et pourtant, croyez-moi, on s'en était quand même occupés pendant presque deux mois bien deux mois, oui, même pour certains même plus de deux mois pour certains mais là, cette année, on a fait, en fin de compte une demande de don aux familles on a demandé 40 euros, en fin de compte, par chaton là, ils sont trois, donc ça fait 120 euros pour pouvoir stériliser la maman alors si, encore une fois, on arrive à l'attraper parce que c'est un chat sauvage et croyez-moi, mon beau-père, souvent il les nourrit un petit peu parce que c'est vrai que les chats leur font un petit peu pitié dans la grange donc de temps en temps, il les nourrit et on a essayé plusieurs fois de s'en approcher au moment où, justement, on leur donnait des croquettes ou du lait ou autre chose et on n'a jamais réussi mais on s'est rapproché auprès de la mairie du véto et tout après, apparemment, avec des grandes cages on pense que c'est possible de les avoir donc l'idée, c'est ça c'est de pouvoir attraper, en fin de compte, la maman la faire stériliser et la remettre en liberté au moins pour vivre sa vie tranquille elle ne sera plus embêtée si elle veut rester dans la grange elle restera dans la grange mais il n'y aura plus de chatons l'année prochaine enfin, tout du moins, on espère parce qu'il y a encore deux autres mamans du coup, qui ne seront pas stérilisées c'est pour ça que tous les ans, sur Insta vous me voyez avec plein de chatons il y en a plein qui se disent mais qu'est-ce qu'elle fout, elle est avec ses chatons c'est vrai que ça peut paraître étrange comme ça et ce qui est le plus étrange c'est qu'au début, je n'étais pas du tout chat mais pas du tout il était hors de question qu'on ait un chat j'avais dit aux filles et tout donc comme quoi, vous voyez on s'y attache vite à ces petites bêtes-là et puis c'est vrai que, petit comme ça c'est juste adorable je vous avouerai que pour les enfants c'est génial, ça les éclate il y a un côté vraiment affectif et puis alors nous, c'est des chats vraiment qui grandissent dans des familles qui sont avec des enfants du coup, dès les premiers jours de leur vie et c'est vrai que ce sont des chatons hyper mignons vous connaissez l'histoire maintenant je vous laisse avec la suite de la vidéo et en gros, je vous ai filmé une journée typique de sevrage de chatons comme ça, ça va vous donner une idée et vous allez voir c'est du boulot bon, c'est 3h15 Laura vient de sauver du coup, les bébés, ça y est, se lèvent aussi donc ça va être l'heure du premier bidon on va la faire parce qu'ils sont plus télérés ils vont être trop fermés attends, t'énerves pas t'énerves pas tiens tiens voilà, vous avez faim là oui, ça arrive il faudrait deux biberons mais attends, t'énerves pas comme ça chacun son tour mais c'est pas possible ça c'est toi qui leur donne le matin on l'aura souvent oh là 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 il se prend pas de m'enlever t'en fais un autre ? parce que je peux te dire cadeau ça pas trop non, c'est la bagarre là ça y est toi allez, on va passer à Marius on va bien, j'en remercie t'énerves pas comme ça à chaque fois Fuji non mais je vais pas pouvoir tu t'énerves je vais pas pouvoir te le donner si tu t'énerves ben oui ben tu t'énerves trop je peux pas te le donner t'es trop énervé t'énerves pas aïe, aïe mais ça va pas aïe je peux pas si tu t'énerves comme ça je peux pas te le donner il est complètement taré regardez-moi ça qu'est-ce que tu fais ? qu'est-ce que tu fais ? un biberon de fini il va falloir attendre le deuxième alors d'habitude le matin c'est Laura qui leur donne tous les matins moi je prends le relais avec Mel le midi maintenant qu'ils ont fini un petit biberon on va leur donner le deuxième et après on leur fera leur petit massage de ventre et voilà c'est reparti pour un tour doucement Marius tu vas pas sur ta soeur non 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 ça ça c'est meilleur déjà qu'est-ce qu'elle fait sous mes jambes ? on voit sa tête qui arrive une fois qu'ils ont fini de boire leur biberon ce qui est important comme ça pour les petits chatons c'est de leur faire des massages de ventre on leur masse un petit peu le ventre étant donné que comme ils ont plus leur maman le fait de les masser comme ça ça les stimule en fait pour faire leurs besoins donc le matin on leur fait des petits massages de ventre Laura l'avait commencé juste avant donc comme là elle va aller se préparer pour aller à l'école moi je vais finir c'est aussi l'occasion de leur faire des petits canins chacun leur tour et quand ils sont vraiment tout petits qu'ils ont plus leur maman je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo comment s'ouvraient les bébés chats il faut prendre un petit coton humide avec de l'eau tiède et leur frotter les fesses comme ça donc ça va vraiment les stimuler à faire leurs besoins et c'est important parce que en fait l'effet de leur frotter les fesses avec un coton chaud ça remplace la langue de la maman normalement qu'elle a pour les aider justement à faire leurs besoins donc c'est bon on va passer à Fuji petit massage de ventre alors Molly c'est endormi donc Molly je la ferai quand elle se réveillera parce que c'est vrai qu'on ne les réveille pas on les laisse vraiment dormir quand ils dorment pour ne pas les embêter les chatons comme ça il faut savoir qu'ils ont besoin de beaucoup 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 de sommeil déjà que les chats habituellement dorment beaucoup les tout petits comme ça il faut vraiment les laisser dormir le plus longtemps possible donc là ils vont avoir 4 semaines dans quelques jours donc le vibron maintenant on les fait aux heures des repas on va dire à peu près normal donc un matin un midi un vers 4-5h et un le soir et après ils passent leur nuit tranquille jusqu'à ce que l'un de nous se réveille donc généralement la semaine c'est vers 7h30 parce que c'est mon mari qui se réveille en premier et Laura qui suit donc dès qu'ils entendent du bruit par contre là le matin ils se réveillent parce qu'ils ont la dalle après avoir passé la nuit alors que plus petit jusqu'à 15 jours il faut leur donner toutes les 2 à 3h donc là ça demande beaucoup 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 de du biberon et c'est vrai qu'il faut généralement se réveiller la nuit également pour leur en donner histoire de les caler après ça t'aide pas longtemps tout petit donc c'est vraiment vite fait mais à partir de 3 semaines déjà la nuit ils dorment ils font des nuits ah oui on essaye aussi de les mettre souvent avec Cookie parce que Cookie les lèche et c'est bien parce que ça leur fait leurs toilettes et en plus de ça quand ils s'excitent un peu sur lui ils les mordent donc c'est hyper intéressant parce que ça ça leur évite de nous mordre nous après en fait le fait qu'ils se corrigent les uns les autres Cookie il est super mignon avec les chatons il leur fait les toilettes et tout et quand les petits commencent à jouer avec lui il a vraiment tendance à bien les corriger donc ça c'est cool nous Cookie je sais qu'on l'a eu bébé on l'a sevré et il mordait et il mordait et il griffait beaucoup au début donc heureusement qu'il a été avec d'autres chats parce qu'aujourd'hui franchement je crois que c'est un des chats les plus mignons du monde bien sûr c'est le nôtre mais je veux dire il ne mord pas il ne griffe pas donc voilà c'est pour ça qu'on essaie de les mettre aussi avec Cookie pour qu'il puisse les corriger un maximum donc surtout Fuji quand on lui donne à manger il s'énerve tellement qu'il me fait mal moi il m'a arraché toute la main en Fuji donc c'est bien qu'il soit avec un grand donc voilà voilà donc le massage de bidon est fini on n'aura plus que moly à faire généralement ils aiment bien au début ils ne se laissent pas faire mais bon après ils prennent l'habitude comme on fait des massages de bidon tous les jours après on prend l'habitude alors il est midi 20 et ça y est ça va être l'heure de manger encore une fois donc ils se réveillent tranquillou vous allez voir la petite grise la petite moly elle va être au taquet elle va pleurer jusqu'à ce qu'on lui donne son biberon je vais essayer de les faire passer un petit diminué puisque Laura ne devrait pas tarder à arriver et vous vous dites tout est bien qu'elle adore leur donner à manger en fait j'aurais pas dû me mettre au dessus pour les filmer parce que quand ils ne nous voient pas ça se passe très bien mais dès qu'elle nous voit après voilà ils ne nous lâchent plus ça devient des vrais petits pots de colle et du coup en attendant que Laura arrive je vais vous montrer comment on fait les biberons pour ces petits bébés là pour nourrir nos petits chatons on utilise bien sûr un lait qui leur est adapté qu'on achète chez le vétérinaire vous pouvez aussi en trouver en pharmacie alors toutes les pharmacies n'en ont pas des fois il faut les commander donc ça faites bien attention parce que ça peut poser problème du coup mais nous on va le chercher chez le vétérinaire donc vous avez deux boîtes vous avez des boîtes de 200 grammes et des boîtes de 400 grammes donc là nous on a repris une petite on a eu une grande juste avant et là on a repris une petite étant donné que à la fin de la semaine même pas enfin à partir de demain ou après demain on va pouvoir commencer à leur donner des croquettes pour chatons que la vétérinaire nous a aussi donné donc ce sont vraiment des croquettes qui leur sont adaptées donc là nos chatons ils ont à peu près trois semaines donc ils boivent encore ce type de biberon là au moins quatre fois par jour donc un peu comme nous maintenant les humains ils font matin midi 16h et soir quand vous achetez ce type de boîte là vous avez toujours un biberon qui est fourni avec deux tétines il vous suffit juste de remplir le biberon d'eau à 60 ml moi après je le mets dans un verre étant donné qu'on leur donne toujours légèrement tiède il faut vraiment que ce soit léger comme ça ils ont un petit peu la sensation en fin de compte que ça sort encore de leur maman on le met au micro-ondes pendant à peu près 10 secondes et ensuite il suffit de mettre trois cuillères d'osettes donc hop un deux trois donc c'est vraiment du lait en poudre ça correspond un peu au lait des enfants qu'on met dans les biberons sauf que là c'est adapté aux chatons aux chiots et aux petits mammifères et ensuite je viens mélanger avec une cuillère pour pas que ça fasse de grumeaux et après on reverse le tout dans le biberon donc pour que ce soit plus simple j'utilise un entonnoir et après il suffit juste de remettre la tétine et le biberon pour les chatons et prêt alors il faut savoir que les tétines ne sont pas percées donc c'est à vous de le faire donc plus ils sont petits plus le trou est fin plus ils sont gros plus on l'agrandit et voilà c'est prêt il n'y a plus qu'à leur donner à manger du coup c'est Maëlle qui est arrivé puis elle va lui donner alors pourquoi est-ce qu'on met vous m'avez souvent demandé sur Instagram pourquoi est-ce qu'on met ces petits langes à chaque fois qu'on les prend qu'on leur donne le biberon pour deux raisons la première c'est que ça évite qu'ils accrochent leurs pattes sur nos vêtements les plus bien ma choupette et la deuxième c'est au cas où qu'il y a un petit pipi qui arrive au moins ils font dans la serviette et puis ils nous en mettent pas partout parce que petit comme ça il y a souvent des fuites mais là on n'a pas eu trop on n'a pas trop été embêté avec les pipis c'est plus par rapport aux griffes donc on commence souvent par Molly parce que c'est elle clairement qui réclame le plus et qui pleure qui pleure qui pleure et puis on finit quoi qu'il en soit tout le temps par Fuji parce que Fuji il boit beaucoup plus que les autres donc il est beaucoup plus long ça évite aux deux petits chatons de pas attendre trop longtemps et là on a le gros le gros qui a un an hier oui Cookie il a fêté ça un an hier mon chat Cookie c'est un petit chaton qu'on a trouvé qu'on a aussi sevré qu'on a aussi sevré et qu'on avait trouvé en fait comme comme Fuji Molly et Marius en fait c'est leur grand frère Cookie parce qu'ils ont la même mère donc là maintenant on passe à Marius oui Maëlle a bien filé son collant comme il faut il faut qu'elle aille se changer elle vient de me le dire en rentrant de l'école le petit Marius à lui à chaque fois pour trouver sa sa goule c'est plus compliqué ils mettent toujours leur petite patte soit sur le biberon soit il va falloir mettre leur doigt comme ça ils posent leur patte sur nous en attendant Molly et Cookie voilà se jouent un petit peu alors Cookie les mordissent souvent mais ça reste important qu'ils le fassent parce que là les chatons nous ils nous mordillent pas mal mais ils nous griffent surtout beaucoup donc en fin de compte Cookie ils les éduquent donc on avait un peu peur qu'ils s'amusent pas avec eux et en fin de compte il leur fait un peu la misère mais bon il n'y a jamais de pleurs ni rien donc puis ils y retournent tout le temps le voir donc c'est qu'ils s'amusent bien ensemble mais ça pareil si vous avez des petits chatons et que vous avez un chat que ce soit un chat des voisins ou n'importe si vous avez l'occasion de les mettre avec pour les petits c'est vachement bien au niveau de l'éducation c'est cool quoi parce que ça fait vraiment des chatons sympas après et ce qui est cool quand on met Cookie avec les chatons c'est qu'en plus de jouer avec et de les mordiller de les éduquer il leur fait souvent la toilette on tient à ce qu'il les lèche justement au niveau des fesses parce que je vous dis c'est ce qui les stimule après pour faire pipi et caca et généralement quand Cookie fait la toilette après on a toujours des petits cacas donc en gros c'est vraiment ce que la maman fait en règle générale donc c'est marrant parce qu'il s'en occupe comme si c'était ses petits et maintenant ça va être autour de Fuji il faudra aller faire un autre biberon je pense pas qu'il va voir que ça ah oui Fuji lui c'est le plus gourmand pardon il sort ta tête oh popopop quel mouf alors lui quand on lui donne le biberon il s'énerve il nous griffe oui douce voilà parce que c'est monsieur grosse bouffe hein et c'est le plus gourmand il est cool ce chat bon il y a juste le biberon qui le rend fou à chaque fois mais de manière les trois sont vraiment gentils les trois sont très cool lui c'est le petit dormeur de la bande elle c'est la petite raleuse c'est celle qu'on entend le plus là dès qu'à la fin elle crie mais sinon elle est adorable elle nous suit au pas à l'oeil elle elle est trop drôle et lui ouais mais elle c'est quoi lui là le petit gourmand en 15 jours ils ont bien grandi déjà Cookie continue la toilette des chatons ça c'est cool c'est trop mignon j'adore et ouais de jour en jour ils grandissent en fait on s'aperçoit vraiment qu'ils grandissent à vue d'oeil qui fait la toilette de Marius maintenant et après le biberon du midi on les sort toujours un peu dans le jardin depuis trois jours là maintenant c'est tout récent il faut toujours qu'il y ait quelqu'un avec eux parce qu'on a peur de les perdre mais au moins ils s'éclatent ils peuvent courir et tout donc on leur fait à peu près deux fois par jour de toute manière on risque pas de les perdre c'est des vrais pot-coms ils suivent les filles au doigt et à l'oeil coucou moi j'attends ça c'est mon petit fou allez bouge un petit peu toi allez go bon il est 17h et j'ai à peine eu le temps de prendre l'appareil il y a déjà la petite Molly qui t'aide parce qu'elle pleurait Laura s'est jetée sur elle pour lui donner son bibon elle s'est assise en plein milieu de la cuisine c'est pour vous dire que c'était dans l'urgence le bibon là de Molly elle avait trop faim bon bah elle a bu la moitié ah ouais il était plein il était à 55 et il est à 25 il mange de plus en plus c'est pour ça qu'il va bientôt falloir les passer aux croquettes à la fin de la semaine et un petit peu plus loin il y a Marius qui était dans la litière il y a eu quelques pipis dans la litière donc j'espère qu'ils vont être propres prochainement ça serait cool et puis il y a Fuji gros pépère il a des réserves donc il réclame forcément moins que les autres mais c'est parce qu'il n'a pas vu le bibon qu'il fait sa toilette il lui écrase la tête son petit copain où s'est-il fait ? il y a des chapeaux non mon pull oh là 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 elle me tire il regarde il me tire les fils partout du coup j'ai en profité pour vous montrer un petit peu la petite maison qu'on leur a faite donc on a opté pour un grand carton qui est assez large qu'on a recouvert de plastique parce que ça évite que ça s'imprègne de pipi de mauvaise odeur comme ça moi le plastique je donne un coup d'éponge de la vette tous les jours dessus et après on a tout un tas de plaides et de couvertures polaires comme ça avec des serviettes un peu éponge donc toutes les serviettes qui sont là posées à côté ce sont les serviettes qui sont déduées au chat donc entre celle de l'année dernière et celle de cette année autant vous dire que j'en cumule un petit paquet et on change vraiment leur cache quasiment tous les jours voire tous les deux jours enfin le dessous tous les jours on enlève le dessous tous les jours parce qu'il y a encore des pipis c'est ce que je vous disais ils ne vont pas vraiment encore dans la litière enfin pas tout le temps on va dire donc moi je change leur dessous tous les jours et par contre la couverture pour leur tenir chaud je la change tous les deux trois jours s'ils n'ont pas fait pipi dessus et là on a un petit cocon qui a été fait par Camille du blog Rita le chat pour Fuji étant donné que Marjo qui l'adopte c'est sa copine et du coup c'était pour qu'on puisse mettre Fuji dedans pour qu'il puisse dormir dessus avec ses frères et ses soeurs et qu'il reparte avec ses odeurs l'année dernière j'avais également reçu une petite couverture pour la petite Ali donc la famille m'avait envoyé une couverture pour qu'elle puisse pareil s'imprégner de l'odeur de la maison et de sa famille et qu'elle puisse repartir avec donc écoutez je pense avoir fait le tour oui pour le linge comment ça se passe vous allez me dire si tu le changes tous les jours ça en fait du linge oui alors je l'ai fait tourner à peu près tous les deux jours du coup je fais un cycle court à la machine mais en même temps j'ai pas trop le choix donc voilà après il m'arrive de mettre d'autres affaires avec quand il y a besoin ah oui aussi quand ils sont vraiment tout petit tout petit nous ce qu'on avait fait pour cookies c'est qu'on l'avait mis dans un tout petit carton du coup bien plus petit que celui-ci qu'on avait blindé tu es pas en train de me faire pipi dessus toi ? non j'ai eu peur qu'on avait blindé de polaire mais également quand vous les récupérez à quelques jours n'hésitez pas à mettre des bouilloires en dessous des couvertures pour vraiment vraiment leur tenir chaud quand ils sont tout bébés ils ont extrêmement besoin de chaleur moi je pense que c'est pour ça qu'on en a perdu deux l'année dernière c'est qu'ils ont dû avoir froid tout simplement donc pour les nouveaux-nés pour les chats qui viennent de naître et qui ont seulement quelques jours on ne fait pas du tout une petite maison comme celle-ci c'est beaucoup plus petit et plus chaud bon mais écoutez on se retrouve pour la tété la dernière tété du soir et puis bah voilà ce sera la fin de cette journée de sevrage tous ensemble il est 22h30 on vient de rentrer donc ça y est c'est l'heure du dernier biberon ils étaient tous dans leur petit ils sont en train de nous atteindre et donc bah là voilà ils vont manger une dernière fois pour ce soir et après on va tous aller se coucher car il est tard ils sont toujours sur nous en attendant leur tour c'est le petit boum c'est le petit marius qui tétouille voilà vous vous rendez compte de ce que c'est d'une journée de sauvage de chaton donc c'est beaucoup beaucoup d'attention et puis il faut être assez présent mine de rien pour aller vibronner le bisou du soir de même c'est l'étape primordiale avant d'aller se coucher le bisou du matin le bisou du soir et bisous quand je rentre de l'école le midi voilà marius donc d'ici quelques jours on va passer aux croquettes donc ce sera plus facile à gérer une fois qu'il commence à manger les croquettes pour chaton c'est quand même plus simple et on a fou je dis qu'il est tout calme et qu'attend son tour donc j'espère que cette vidéo ce vrage vous aura plu n'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions en commentaire sur ce tous les 5 on va vous souhaiter une belle soirée ou plutôt une bonne journée pour vous puis on vous dit à bientôt à bientôt ciao je te kiffe regarde moi non doucement non on va attendre un petit peu que ça te calme voilà voilà et là elle peut mettre ses pattes doucement non non ça l'énerve ça l'énerve ça l'énerve je sais qu'il me fait mal en plus ouais il fait mal il fait mal doucement mais Cookie t'es un petit peu pareil moins violent mais dans le genre ça l'énerve aussi le biberon quand on lui donne qu'est-ce qu'il fait mais il voit plus il voit plus il croque la tétine c'est tout en fait il peut peut-être jouer avec c'est l'énerve juste regarde moi ça ils aiment trop leur soeur ça sent oh vous êtes beaux vous oh des beautés oh des beautés oh je suis rude je suis rude c'est beau c'est quoi ce gros vidéo d'amour oh 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 Sous-titrage ST' 501